Bonjour à tous, je m'appelle Julien Pellaber et je suis négociateur professionnel. Mon métier est de former, d'accompagner, d'assister des entreprises ou organisations à la conduite de leurs négociations les plus sensibles et les plus complexes. Bienvenue dans Pour Parler, le premier podcast de la négociation en France. Notre ambition est simple, vous donner des clés pour mieux négocier, mieux négocier pour votre quotidien professionnel et personnel. Vous aimez notre podcast, n'oubliez pas de vous abonner. Toutes les deux semaines, nous recevons un expert qui abordera une problématique et vous partagera ses astuces pour mieux négocier. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Anne Gervaise Vendange. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que tu vas, Anne ? Écoute, ça va super et toi ? Écoute, en pleine forme, je suis ravi de t'avoir sur ce podcast. On va explorer un sujet qui est emprunt d'incertitude pour moi. Je vais découvrir et je suis vraiment très heureux de découvrir ton univers et ton travail. Avant qu'on rentre dans ce cœur de sujet, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît ? Absolument. Donc, effectivement, je m'appelle Anne Gervaise Vendange. Anne Gervaise, c'est mon prénom. Je le dis parce qu'il y a souvent des erreurs là-dessus. En réalité, tout le monde m'appelle Anne parce que c'est plus simple et qu'on n'a pas de temps à perdre dans la vie. Oui, c'est comme Anne-Claire, mais en beaucoup plus bizarre. Donc, Anne, c'est bien. Je suis présidente et fondatrice d'une société qui s'appelle Inconita, que j'ai cofondée avec David Corona, qui était négociateur de crise au GIGN. On l'a fondée en 2020. Moi, j'arrive, moi, j'ai un parcours un petit peu particulier pour arriver à la négociation puisque j'ai fait le trajet inverse du trajet que font d'habitude les négociateurs et les négociatrices. D'accord. Je les ai rencontrés sur le chemin. Donc, je me suis dit, tiens, ça, ça doit être intéressant. Souvent, je ne sais pas ce que tu en penses, mais souvent, les négociateurs, les négociatrices, quand ils cherchent à faire de la R&D un petit peu dans leur champ, ils vont chercher des grilles d'accompagnement, les grilles de changement thérapeutique pour pouvoir progresser dans leur discipline, ce qui est en réalité assez logique puisque faire une thérapie, c'est avant tout négocier avec soi-même. Et en fait, moi, j'ai fait le trajet d'inverse, c'est-à-dire que moi, je travaillais dans la thérapie, j'avais un cabinet et puis j'étais formatrice, j'étais notamment formatrice en hypnose, j'ai ce qu'on appelle de la thérapie systémique et stratégique, plein d'autres grilles. Mon truc à moi, c'était la résistance au changement. Comment est-ce qu'on fait pour faire changer quelqu'un qu'on n'arrive pas à faire changer avec les méthodes habituelles ? J'ai donc rencontré un courant qu'on appelle le constructivisme, peut-être sûrement dont on aura l'occasion de parler pendant ce podcast. Et j'ai commencé à fouiner, à chercher parce qu'en fait, ce qui m'intéressait pour moi, ce n'était pas une discipline en particulier, une grille d'analyse de l'être humain en particulier, mais toutes celles qui me permettaient de soulager la souffrance et puis de faire changer, je te dis, dans des endroits où c'était très, très, très compliqué. Et voilà. Et donc, je formais à ça. Et sur ce chemin-là, en fait, David, pour ceux qui ne le savent pas, est mon mari. Et en fait, dans la vraie vie de tous les jours, il partait en négociation sur une mission et il revenait le soir et il me disait, il s'est passé ça avec ce forcené. Et je lui disais, est-ce que tu as pensé à essayer ça ? Est-ce que tu as pensé à faire ça, à lui dire ça ? Et puis, je revenais du cabinet et je lui disais, je ne sais pas si on a du mal à le faire changer. Il me disait, est-ce que tu as essayé ça ou ça ? Et en fait, on s'est rendu compte qu'on faisait le même job, pas tout à fait dans les mêmes contextes, bien qu'on le faisait tous les deux dans des contextes, pardon, de souffrance assez intense. Mais on s'est dit, voilà, on a commencé à poser ce qu'on savait faire, comment on le faisait et on a mixé nos compétences et on a quitté nos deux jobs et nous voilà avec Inconita. Voilà, c'était un peu long, mais c'est mon chemin. Non, non, mais écoute, c'est vraiment très intéressant et je suis entièrement d'accord avec toi, alors pas sur la notion de chemin inverse, parce que je pense qu'il n'y a pas de bon chemin, mais en tout cas, moi, j'ai pris ce chemin inverse, puisque les ouvrages qui m'ont le plus inspiré sur la négo, alors ils sont tant par des personnes qui ont vraiment pratiqué la négociation que par des thérapeutes. Je pense que j'ai au moins un tiers, un gros tiers de ma bibliothèque est sur de la thérapie et qui sont pour moi ceux qui m'ont le plus fait évoluer quasiment. Sur l'émotion de cadrage, recadrage, systémique, d'hypnose conversationnelle, avec moins d'expertise que toi, mais c'est exactement ça, c'est la résistance au changement qu'on retrouve dans la négociation. Alors, certains viennent pour un chemin de vie qui fait qu'ils ne sont pas aussi heureux qu'ils le souhaiteraient, et puis d'autres, c'est dans une interaction à l'autre. C'est ça, en fait, là, quand je dis chemin inverse, ça ne veut pas dire bon ou mauvais chemin. Je veux dire que, puisqu'on parle du monde de la négociation et qu'aujourd'hui, mon travail, c'est de négocier en entreprise parce qu'Inconita, on forme donc la négociation, on forme le profiling, on forme à ce qu'on appelle nous aussi le management complexe, c'est-à-dire les moments où les dirigeants ou les top managers ont tout essayé et malgré ça, ça ne marche pas. le fait qu'ils font tout bien ce qu'on leur a dit pendant leur formation, ça ne marche toujours pas. Donc, on forme et on intervient dans ces domaines-là. Donc, aujourd'hui, la négociation, c'est une grosse partie de mon travail, des négociations à fort enjeu. Donc, voilà, c'était le fait de dire que j'avais fait, moi, pour une négociatrice, le trajet en sens inverse, mais je trouve que c'est un très bon chemin. En tout cas, c'est le mien et c'est déjà pas mal. En plus, c'est extrêmement complémentaire, il n'y a pas de chemin, de toute façon, c'est un métier qui est sur une niche, il n'y a pas de formation à ça, c'est un truc où il n'y a que quelques personnes qui font ça, mais non, c'est passionnant. Top ! Et aujourd'hui, on a décidé, tu as décidé d'aborder ce thème, qui êtes-vous pour négocier ? Absolument. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Qu'est-ce que tu entends par ça, sur cette notion de qui suis-je ? Comment ça va peut-être impacter l'autre dans ma communication ? C'est quoi ta perception de ce sujet ? Alors, qui êtes-vous pour négocier ? Je trouve que c'est une question qui est très importante et que les gens qui négocient autour de moi, les gens que je forme par exemple, se posent moins souvent quand on parle de se former à la négociation, on parle de techniques. On apprend des techniques rationnelles de négociation, on apprend à suivre un espèce de storyboard où il faudrait, il faut d'ailleurs, il faudrait, j'allais dire, mais il faut aller chercher qui sont les acteurs, quels sont mes moyens, quelles stratégies, quelles tactiques je vais utiliser, comment… Et tout ça, ça fait sens. Mais je trouve que la première question, et c'est ma conviction, la première question qu'on devrait se poser et qu'on se pose moins, c'est qui je suis moi dans cette relation, voir qui je choisis d'être dans cette relation, parce qu'en réalité, la stratégie et la tactique en négociation, elle commence quand je commence à pouvoir faire des choix. Donc, j'ai appris cette technique-là dans mon parcours, mon MBA ou ce que vous voulez et que quoi qu'il arrive, qui que soit la personne qui est en face, je déroule le même plan, je ne suis pas dans la stratégie, je ne suis pas dans la tactique, je fais ce choix-là parce que dans ma trousse à outils, je n'ai qu'un tournevis et donc je choisis toujours mon tournevis. Et en fait, c'est un peu pareil pour qui on est dans la négociation. D'accord. C'est-à-dire que dans ma boîte à outils, si je n'ai qu'un seul moi et que je sors toujours le même moi, en réalité, je ne suis pas stratégique dans mon positionnement et dans qui je suis dans la négociation. D'accord. Donc, c'est ce qui me semblait peut-être intéressant à regarder ensemble aujourd'hui. C'est déjà qui je suis moi dans mon profil de personnalité, donc qu'est-ce que j'envoie moi si je ne fais aucun choix tactique, qu'est-ce que j'envoie moi, qu'est-ce que les autres en reçoivent. Pour moi, un négociateur, une négociatrice qui commence à être stratégique, c'est quelqu'un qui s'est posé ces questions-là et ensuite, parmi tous les mois que je peux proposer, lequel je choisis pour cette négociation-là, mais surtout pour cette personne ou ce groupe que j'ai en face de moi. Et c'est d'ailleurs la base de la réflexion d'Inconita, c'est en fait, à partir du moment où vous commencez à regarder qui je suis moi dans cette situation, qui est l'autre dans cette situation et comment j'agis du coup dans cette situation, ce sont les trois points où se situent les problématiques et les solutions dans toutes les situations qui sont complexes, les situations qui sont en résistance, comme des situations de négociation. Une situation de négociation, c'est de fait qu'elle soit un fort enjeu ou pas, qu'il soit émotionnel ou pas, une situation en résistance puisque c'est une situation où l'autre a dit non à partir du moment où, je veux dire, avant c'était une discussion quoi, tant qu'on n'a pas dit non, mais à partir du moment où l'autre a dit non, c'est une négociation et donc on est forcément sur une situation de résistance. Envie d'apprendre à mieux négocier pour améliorer votre futur professionnel et personnel ? Rejoignez le premier et unique programme de formation à la négociation globale en France. Ce parcours réunit 12 des plus grands experts français de la négociation. Ancien chef de la cellule de négociation du RAID, du GIGN, enseignant à Harvard, expert en psychologie et détection du mensonge, criminologue, préparateur mental. Le parcours est certifiant, avec une certification reconnue par l'État et 100% éligible au compte personnel de formation. C'est-à-dire que c'est 0€ de reste à charge pour 99% de nos apprenants. Alors à tout de suite sur négociation-global.com Qu'est-ce que ton plan, ça laisse énormément de pistes parce que tu as évoqué énormément de choses qui pour moi sont vraiment intéressantes et sur lesquelles j'aimerais creuser. Ton premier propos, ça a été de dire qui je choisis d'être dans la négociation, comment est-ce que je définis le moi et qu'est-ce que tu entends par cette notion de moi ? Est-ce que c'est lié à la définition du moi qu'on retrouve dans les travaux de Freud ? Est-ce que c'est quelque chose qui est plus simple d'approche ? C'est bien plus simple que ça. Ce qui m'attire, ce qui m'attire. On pourrait chercher dans énormément d'auteurs et de grilles cette notion du moi et on le regarderait de manière complètement différente en fonction de qui nous en parlerait. Là, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est-à-dire, dans mon positionnement, en général, quand j'arrive face à quelqu'un, est-ce qu'il a plutôt l'impression que je suis en position haute, je suis en position basse ? Ça veut dire aussi quelles sont mes peurs. Je pense qu'on va pas mal en parler de mes peurs et de mes risques et de ce que j'envoie moi naturellement en fonction de ces peurs ou de ces risques. En fait, je dis toujours à mes stagiaires et aux gens que j'accompagne, je leur dis toujours en fait, pour pouvoir vraiment négocier de manière stratégique, il n'y a qu'une solution, il faut être prêt à affronter son risque. Si vous n'êtes pas prêt à tout perdre quelque part, on ne va pas pouvoir tout gagner. La seule manière, en fait, de peut-être arriver à… Alors, tout gagner, il faudrait définir ce que c'est que de gagner. Gagner en négociation, ça n'a aucun sens. Ah, merci. Au moins d'obtenir ce qu'on a besoin d'obtenir réellement dans tout le spectre de ce qu'on a besoin d'obtenir. Par exemple, j'accompagnais… On parlait avec un dirigeant la semaine dernière ou la semaine d'avant. Et on travaillait ensemble sur une négociation. Et il y avait une question d'argent dans cette négociation. Mais il y avait bien plus que ça pour lui. Et je pense que s'il avait négocié comme lui y allait au départ, certainement qu'il aurait obtenu financièrement la même chose que ce qu'il a obtenu. Mais en négociant, par contre, comme on le voulait, on a obtenu bien plus que ça. C'est-à-dire qu'on a obtenu un contrat qui va durer dans le temps. Et surtout, un positionnement relationnel avec son client qui va faire que derrière, il va pouvoir obtenir beaucoup plus que ce qu'il aurait eu en faisant ce qu'il voulait faire au départ. Vous voyez, là, c'est un petit exemple. Mais en fait, il faut vraiment faire attention à tout le spectre de ce qu'on récupère dans une négociation. Et ça, ça me semble important. Ça, ça parle aussi de, dans négociation, arrêter de regarder ce qu'on est en train de négocier. Là, typiquement, quand on se lance dans cette négociation, l'autre partie a l'impression qu'on négocie de l'argent. Nous, en réalité, on est en train de négocier beaucoup plus que ça. Et si on se... Ah, il se fait une interruption. Voilà, désolé. Et si on se borne à ne regarder que, comment dire, que l'objet de ce qu'on est en train de négocier, en réalité, un, on ne va sûrement pas avoir tout ce qu'on pourrait avoir dans cette négociation. Et deux, on n'est pas en train de négocier au bon endroit. Bien sûr. Cette question, c'est une... Alors, pour le coup, on n'est pas en train de partir sur le sujet de départ, mais puisqu'on y est, c'est quelque chose qui me semble important. En tout cas, dans la manière dont moi, je réfléchis les négociations, c'est d'être en train de regarder quel est le réel besoin en face et de pouvoir corréler le besoin à autre chose qu'à l'objet qui est demandé. Oui, c'est de différencier l'attente de ton besoin, autrement dit, dans la négociation. Oui, et en fait, si on ne monte pas tout de suite au besoin, on se fait bananer, en réalité, par l'objet que l'autre est venu négocier, mais qui n'est pas réellement ce qu'il est venu négocier. Oui, je suis d'accord. Par exemple, je dis souvent, mais les élèves me reconnaîtront, je dis souvent, par exemple, quand un salarié vient vous demander une augmentation de salaire, on n'est pas en train de parler de sous, en réalité. Le sous, c'est un moyen d'avoir quelque chose. Je viens de te demander des sous, mais est-ce que ces sous, c'est un besoin de pouvoir mettre ma famille en sécurité ? Est-ce que ces sous, c'est un besoin de pouvoir, du coup, faire moins de choses à côté et de pouvoir passer du temps avec ma famille ? Est-ce que ces sous, c'est un besoin de reconnaissance et une manière de reconnaître que tu fais bien ton travail ? Si je ne peux pas te donner ces sous parce que dans mon budget de boîte, je ne les ai pas, si je commence à négocier les sous, je me fais bananer, en fait. C'est terminé. C'est-à-dire que tu me les demandes, je ne peux pas te les donner, c'est foutu. On va commencer à pinailler, à faire les marchands de tapis en disant, je te donne 40 balles. L'autre va se dire, mais comment ça, 40 balles pour la reconnaissance de ce que je fais, c'est inadmissible ? Et on est foutu, en fait. C'est-à-dire que plus on négocie sur l'objet, plus ça nous coûte cher. Oui, absolument. Ce qu'on va faire et ça nous amène vraiment sur, enfin, quand on négocie sur la base d'un critère, sur du marchandage et sur un compromis, on s'interdit effectivement de créer plus de valeur, ce qui est dommage. Et puis, on s'enferme complètement à des endroits où, pour moi, le rôle d'une négociatrice, le rôle d'un négociateur, c'est de réfléchir hors du cadre de référence de la personne qui est en face de nous. C'est-à-dire que la personne arrive avec… alors, de connaître assez le cadre pour pouvoir le décadrer. Je vais y venir. C'est-à-dire que, pour moi, l'idée, c'est qu'un bon négociateur, une bonne négociatrice, c'est quelqu'un qui est capable de voir le cadre que lui propose l'autre et de dire, « Mais regarde, en fait, si on réfléchit le truc comme ça, peut-être que toi, tu vas pouvoir venir jusqu'à l'endroit où je suis. » Et cette capacité à décadrer sans arrêt la proposition de l'autre, c'est ça qui permet d'avoir la liberté dans cette négociation. C'est-à-dire que, là, pour en revenir à l'exemple que je donnais, si c'est de la reconnaissance que tu veux, alors peut-être que je n'ai pas d'argent à te donner, mais que cette reconnaissance, je vais pouvoir te faire des propositions pour la… Bien sûr. Pour te l'apporter. Et donc, c'est ça aussi, ne pas regarder l'objet qu'on est en train de négocier, mais regarder le besoin de l'autre. Et en se connectant aux besoins de l'autre, on va fatalement pouvoir réfléchir hors du cadre de référence qui était proposé au départ par l'autre dans la négociation. Et ça, ça va nous donner énormément de liberté. J'espère être clair. Non, totalement. Parce que, enfin, ce que tu dis, c'est que ce qu'on demande dans la négociation, ou cette attente, généralement, c'est l'unique moyen envisagé de satisfaire ce besoin qui est proposé par l'autre. Et l'idée, c'est de s'intéresser derrière à ça, enfin, derrière à cette position, à ce pourquoi. Qu'est-ce qui nous anime ? Qu'est-ce qu'on voudrait ? Et ça ouvre un champ des possibles que l'autre n'a pas forcément exploré non plus. Et pour faire ça, en réalité, on va avoir besoin de connaître l'autre, effectivement de le regarder, de le profiler, de savoir quelles sont ses dynamiques, son profil de personnalité, savoir si c'est congruent ou pas. Et ça, ça demande effectivement d'avoir un peu des drivers. Alors, moi, j'utilise entre 6 et 10 gris de profiling, à peu près, comme je mixe pour avoir quelque chose qui est un peu fidèle et qui ne m'épsure pas de casse. Et puis, pour avoir la vision dynamique de ce qui se passe, il ne faut pas juste avoir une photo, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est la vision dynamique. C'est qu'est-ce que ça va donner si on lui propose ça ou ça. Mais ça demande aussi de savoir, en fait, moi, dans cette relation, pour avoir les informations que je demande et pouvoir proposer ce que j'ai besoin de proposer, c'est quoi la qualité de ma relation ? C'est qui je suis dans cette relation, en fait. En fait, il y a des axiomes de communication qui ont été… Voilà, il y a Vatslavik, par exemple, qui a travaillé sur les axiomes de la communication, qui est quelque chose qui est toujours un phare dans la nuit pour moi. Et en fait, quand tu regardes les axiomes de Vatslavik, quand tu regardes les négociations qui partent à volo, pour le dire en manière correcte, il y a toujours un problème dans un de ces cinq items. Les cinq axiomes de Vatslavik, c'est et très simple et très compliqué de les avoir en tête en dynamique, parce qu'en réalité, dans la relation, tu te fais prendre, en fait, dans le jeu. Mais c'est la base de la réflexion. Le premier, c'est qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Oui, bien sûr. Et là, en négociation, on le voit bien, c'est-à-dire que même quand je décide de me retirer, quand je décide de ne pas répondre à une proposition tout de suite, ou que, eh bien, en fait, j'ai beau avoir l'impression d'être dans ma grotte, je suis en train de communiquer quelque chose, et l'autre reçoit très, très bien le message. Oui. L'autre idée, c'est que chaque, et c'est là le titre de ce podcast que j'avais envie de raconter aujourd'hui, c'est qu'il y a deux choses dans une relation. Il y a la relation et le contenu de la relation. Donc, il y a ce qu'on dit, il y a l'information qu'on apporte, mais il y a surtout qui en est pour dire ça. D'accord. Et ça, je pense qu'on l'a tous expérimenté, c'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, si tu bosses dans une entreprise, et puis, il y a ta copine, Caroline, qui est dans le même bureau que toi, et tous les jours, tu la vannes et tu lui dis, Caroline, franchement, je ne sais pas comment tu arrives à retrouver tes dossiers avec le bordel qu'il y a sur ton bureau, et tu la vannes là-dessus. Et ça fait beaucoup marrer Caroline qui, c'est ta copine, ça va. Et tu as une promotion, et le lendemain, tu arrives, et tu fais la même vanne, Caroline. Tu te dis, dis donc, Caroline, ça va aujourd'hui ? Ça va, je te vois encore derrière ta pile, c'est pas mal. Sauf que Caroline, ça ne la fait pas du tout marrer, ce jour-là. En fait, ce qui a changé, ce n'est pas ce que tu dis, ce qui a changé, c'est qui tu es pour le dire. Parce que quand tu as une histoire hiérarchique qui te dit la même chose, ça n'a plus le même sens. C'est passionnant. C'est ce qu'on retrouve en communication, du moins si je me trompe, sur l'éthos, c'est l'image que l'orateur renvoie. Et cette image, ce cadre, il est extrêmement important, parce que ça peut même te positionner, nous, sur nos métiers en tiers d'autorité. Tu peux dire exactement la même chose, si tu es en tiers d'autorité, on ne va retenir que le meilleur de ce que tu as dit, et ce qui est approximatif sera mis en suspens, et inversement. C'est passionnant. Et ça, c'est en fait absolument fondamental et primordial quand on négocie, à mon sens. C'est-à-dire de ne pas oublier qu'on est quelqu'un pour négocier en réalité. Et ce quelqu'un qu'on est, si on l'oublie et qu'on s'attache juste au contenu de ce qu'on dit, en fait, on oublie pour moi la majeure partie de ce qui va faire que ce qu'on va dire va fonctionner ou pas. J'entends. Alors comment faire si l'image que je renvoie n'est pas la bonne, j'en suis conscient, mais que je veux surpasser ça pour me concentrer vraiment, enfin je veux repartir balle neuf, parce qu'avec Anne, on a eu un historique qui est plus que malheureux, parce qu'il y a eu des non-dits de l'incompréhension, de la violence, de l'agressivité, et aujourd'hui j'ai envie de repartir de la meilleure des façons. Je bénéficie entre guillemets de ce saut dougon axiome qui m'est négatif. Qu'est-ce que je peux faire, Anne, pour reconstruire ça, et peut-être me dire, mais en fait, je veux me concentrer juste sur les mots, Anne, je te demande pardon, par exemple, pour le mal que j'ai pu te faire, et puis toi, tu pourrais dire, oui, non, mais enfin, je n'accorde pas d'importance à ton pardon, vu l'image que tu renvoies. Oui, alors en fait, mon propos, ça parle de l'image, mais ça ne parle pas que de l'image, ça parle de qui tu es, pas forcément seulement dans ce que tu renvoies, mais dans ta position, en fait. C'est-à-dire que quand t'arrives, toi, je vais te répondre à ta question. Oui, ça va. Ce qui part ailleurs est très intéressante, mais ça parle de comment ça brouille les pistes, en fait, d'essayer de dire, je ne sais pas, moi, c'est le... Comment je vais te dire ça, pour te donner un exemple très simple. Si dans une négociation, par exemple, tu peux choisir de ne pas être l'expert en négociation, le consultant qu'on a payé pour ça, parce que tu sais très bien que si t'arrives en étant ça, c'est foutu, en fait. Parce que, par exemple, nous, ça nous arrive, par exemple, dans la négociation avec des syndicats, de ne pas du tout dire ce qu'on est, etc., d'avoir une couverture. On le voit en négociation de crise, il y a des couvertures, des fois. Et ce qui est très important, parce qu'en fonction de qui tu es pour le dire, c'est plus ou moins pertinent. Typiquement, avec des syndicats, si t'arrives avec un pro de la négociation, tu vas te faire bananer d'entrée, et tu ne peux plus rien obtenir en face, parce que, de toute façon, tu n'es pas la bonne personne pour ça. Donc, c'est ce choix de qui je décide d'être pour ça. Mais ça vaut aussi, par exemple, en management. Par exemple, je bosse avec une dirigeante, par exemple, qui est la dirigeante et qui s'occupe de tout l'aspect com de l'entreprise. Elles sont plusieurs dirigeantes qui s'occupent de tout l'aspect com de l'entreprise. Le problème, c'est que quand elles discutent de com, les autres entendent la directrice, en fait. Tu vois ? Donc, ce n'est pas la même personne pour dire ça. Donc, ce n'est pas la bonne personne, forcément, au bon moment, pour dire ça. Non, mais c'est passionnant. Ça pose une question sur laquelle, moi, je n'ai jamais réussi totalement à répondre. Parce qu'on sait que la place du mensonge, tu vois, en négociation, c'est quelque chose qu'on va bannir. Et ton exemple du syndicat, je le comprends totalement. Au même titre que sur un kidnap and ransom classique, au lieu de dire que c'est soit la gendarmerie, soit la police qui négocie, tu vas dire que tu es un cousin de la famille qui va prendre en charge les négociations. Et ça ne pose pas trop de problèmes d'un point de vue éthique. Ça dépend de qui on est en face et quel est son profil. Il y a certains profils qui, au contraire, vont être stabilisés par le fait de se dire que c'est l'effort de l'ordre et des profils qui vont partir complètement par à nous. Ça dépend toujours de qui est l'autre en face, de cette personne qu'on décide d'être. Tout à fait. Et j'imagine que ça ne doit pas être évident d'embrasser à ce moment-là une autre personne qu'on n'est pas forcément. Au profil de la stratégie. Oui. Moi, je ne crois pas qu'on puisse être quelqu'un qu'on n'est pas forcément. C'est-à-dire que ça peut sembler un peu schizophrénique, ce que je vais te dire, mais je crois qu'on a plein de facettes, plein de manières d'être, et qu'en réalité, tu n'es pas la même personne quand tu es avec ta femme, que quand tu es avec un client, que quand tu es avec… Et je pense que ça n'est pas forcément être quelqu'un de complètement différent. C'est juste avoir plusieurs facettes de soi en être conscient et être capable de sortir la bonne carte. C'est plutôt ça, en réalité. Ok. En fait, quand tu choisis, par exemple, d'être le goût de keuf ou le bad keuf dans un entretien que tu as deux négociateurs et qu'il y en a un qui fait plus dur et un qui fait plus doux, en fait, c'est juste des facettes de nous. Je ne crois pas qu'on… Tu vois ? Tu peux ressortir soit le meilleur, soit le moins bon et tu l'adaptes à la situation. Le meilleur ou le moins bon, je n'en sais rien, mais en tout cas, le plus dynamique et percutant ou le plus englobant et bienveillant. Le plus adapté. Mais tu vois, ça, ça demande de s'être regardé aussi, de se rendre compte qu'en réalité, et c'est un autre des axiomes de Vlad Selvig, une relation, elle est circulaire. Et ça, c'est l'histoire de la négociation. C'est-à-dire, en fait, on a l'impression qu'une relation, elle est linéaire. Notre condition d'être humain nous pousse à penser que la relation, elle est linéaire. C'est-à-dire, je suis en colère, mais c'est logique que je sois en colère puisque cette personne-là, elle vient de faire ça. D'accord ? Et en réalité, une relation, c'est circulaire. C'est-à-dire qu'elle fait ça parce que certainement, moi, j'ai mis quelque chose en place aussi. J'ai l'habitude de prendre cet exemple en prenant l'exemple d'un gamin qui se roule par terre à la caisse du supermarché. Tous ceux qui ont des enfants doivent comprendre de quoi je suis en train de parler. Un gamin de 3 ans qui se roule par terre à la caisse du supermarché, normalement, il le fait une fois, il le fait deux fois. Et puis, si on a fait les bonnes choses, si on a mis les bonnes choses en place, normalement, ça s'arrête. Quand ça ne s'arrête pas et que ça continue, ça veut dire qu'on est dans un cercle vicieux et que la relation, c'est la circularité de l'information qui pose problème. C'est des liens. Sûrement que ce gamin, je lui dis, calme-toi. Soit je lui dis, calme-toi gentiment. Je l'écoute. Je lui dis, écoute, mon petit chat, qu'est-ce qui se passe ? Tu es un peu énervée aujourd'hui. Il faut que tu respires. Il faut que tu calmes tes émotions. Ce qui est une manière de lui dire, calme-toi. Je peux aussi, au bout de 10 fois, à la caisse du supermarché, complètement craqué, et lui dire, maintenant, on s'arrête. Mais en fait, mon intention, c'est toujours de lui dire, calme-toi. Je peux même le prendre comme ça, le porter. Vous ne voyez pas, je peux le porter, le sortir du supermarché, mais mon intention, c'est toujours de lui dire, calme-toi. D'accord. Et donc là, ma réaction, elle est super logique. Le gamin, il se roule par terre à la caisse du supermarché. Et donc, je lui dis, calme-toi. Mais en fait, une relation, c'est circulaire. C'est-à-dire que moi, je lui dis, calme-toi parce que lui, il s'énerve. Mais sûrement que lui, il s'énerve parce que moi, je lui dis, calme-toi. Et donc, quand on commence à réfléchir la relation de manière circulaire, et je vais revenir à la négociation, ceci dit, ça, c'est déjà une négociation. Bien sûr, bien sûr. Quand je commence à réfléchir la chose de manière circulaire, je récupère du pouvoir sur la situation. Parce qu'en réalité, tant que je vois l'information qui est en train de se dérouler de manière linéaire, alors je ne peux faire que ce que je fais déjà, qui est logique, mais qui ne fonctionne pas. Quand je regarde l'information de manière circulaire, alors je reprends du pouvoir sur la situation parce que je regarde en quoi, moi, je suis en train d'influencer la situation. Et du coup, je peux changer ce que je suis en train de faire. Mais le changer vraiment. changer d'intention. Et donc, dans une négociation commerciale ou dans une négociation, quelle qu'elle soit, diplomatique, en réalité, on fait la même chose. Tout à fait. On envoie, c'est les travaux sur la cybernétique, au départ, qu'on crée la systémique, c'est j'envoie de l'information et cette information, cette information, et cette information, elle me renvoie un feedback à moi. Et en réalité, une négociation, c'est ça. J'envoie de l'information dans le tube et j'attends d'avoir un feedback. Je m'imagine que je vais avoir tel ou tel feedback, j'espère, si on est un peu stratégique, qu'on projette un peu ce qu'on pense qui va se produire et on attend le feedback. Et à ce feedback, qui est en fait de l'information pour l'autre, nous, on va faire un feedback, nous, on va renvoyer de l'information. Et quand on commence à regarder la problématique comme ça, on commence à pouvoir être stratégique. Passionnant. De ce que je comprends, Anne, et c'est vraiment intéressant parce que nous, on l'aborde aussi comme ça dans la négociation, c'est à chaque fois que je négociais avec quelqu'un, si je tombe sur quelqu'un d'agressif, de désagréable, de difficile, je peux me poser la question de ma responsabilité versus des gens qui, à chaque fois qu'ils vont négocier, ça va être plus simple, plus agréable. vu que les émotions, alors tu disais la relation est circulaire, mais les émotions sont circulaires, c'est-à-dire que mon comportement va impacter la situation, mais la situation va aussi impacter mon comportement. Il y avait les travaux de Zimbardo qui avaient été, moi je trouve, passionnants là-dessus, c'était vraiment ma prise de conscience sur le sujet, qui étaient les travaux pour remettre le cadre où en fait, il avait privatisé à Stanford en 71 un couloir et des salles de classe, demandait à des étudiants s'ils voulaient faire gardien ou prisonnier, on s'était rendu compte sur une expérience qui devait durer deux semaines, qu'elle avait été arrêtée au bout de quatre jours de mémoire pour des buts de violence, de brimates, il y en a deux qui ont été séquestrés, et j'aime bien cette notion de Zimbardo qui disait qu'en fait, on a tous du bon et du moins bon en nous, dans chaque être humain, et qu'en fait, c'est pas tant nos croyances qui impactent notre comportement, mais la situation qu'on va vivre. Et ça se pose à cette question de c'est quoi ma part de responsabilité pour créer les conditions en fait les plus favorables à ce que ça se passe bien. Ouais. Et comment j'accorde à l'autre ce minimum de confiance pour créer de la valeur, pour assurer une prophétie autoréalisatrice positive, un cercle vertueux et non pas vicieux. Donc ce que tu dis, c'est, pour moi, c'est extrêmement fort, effectivement. Ça parle de deux choses qui me semblent primordiales, ce que tu dis là. Ça parle effectivement de cette histoire de contexte et c'est le principe de la systémique. La systémique, en réaction un peu à ce courant psychanalytique où l'idée, c'était que le problème, c'était l'autre. En fait, c'était l'autre qui détenait la pathologie. En fait, le principe de la systémique, c'est de se rendre compte que, en fait, tout est circulaire et que, en fait, l'être humain est en totale adaptation permanente à son environnement et qu'on sait tous, on ne se comporte pas de la même manière avec certaines personnes qu'avec d'autres et que tout ça, c'est cette adaptation constante. Et puis, l'autre chose qui me semble hyper importante dans ce que tu décris là, c'est l'intention. Oui. C'est-à-dire que, en fait, notre interlocuteur, dans une négociation, il reçoit l'intention avant de recevoir autre chose. Et ça, ça nous demande aussi de prendre de la hauteur pour regarder la séquence de ce qui est en train de se produire. Là, quand je vous raconte l'histoire de cet enfant qui se roule par terre à la caisse, si je demande à un parent qu'est-ce que vous avez fait, c'est quoi que vous avez envoyé dans le tube pour ça, déjà, il va me dire ce que je fais, c'est quand même hyper logique. Oui, c'est hyper logique, effectivement, de demander à un enfant de se calmer quand il est énervé. L'autre chose, il va me dire j'ai fait plein de trucs différents, j'ai été très calme, j'ai été très, très dur. La dernière fois, on est allé au supermarché, avant d'y aller, je lui ai dit attention, on va aller au supermarché, il faudrait que tu sois calme. Et j'ai fait plein de trucs différents, mais en réalité, ce parent, il a toujours fait plus de la même chose. Il a toujours fait en sorte d'essayer que son enfant se calme, parce qu'en fait, en termes d'intention, il n'a pas changé. Et ce qui nous sauve, tu vois ce que je veux dire ? J'entends, je trouve ça vraiment intéressant, cette notion d'intention. Parce que nous, dans notre travail, on part de, et c'est notre action numéro un, c'est que l'être humain est animé par une volonté de bénéfice positif pour lui. C'est-à-dire que, on a toujours des intentions qui sont louables. Même, tu vas retrouver chez des criminels, dans notre référentiel, notre intention a un bénéfice pour nous. Tu vois ce que je veux dire ? Absolument. C'est un impact qui va être… La semaine dernière, un groupe, c'est exactement ça. C'est même les terroristes, ils ont l'impression de faire ce qui est juste, ce qui est bien. Et ça, c'est vraiment important de s'en rappeler, parce que si effectivement, on se dit que nous, on a la vérité, on détient dans notre carte du monde, dans notre vision du monde, la vérité, et que l'autre n'est pas au bon endroit, on se coupe toute possibilité et réalité de négocier. Donc ça, ça parle de l'intention qu'on a de porter du crédit à l'autre dans la relation, parce que ce crédit qu'on va porter à l'autre, il va nous permettre très simplement de mettre en place une relation de qualité. Mais en réalité, être un bon négociateur, c'est comme être un bon thérapeute. Des fois, on met en thérapie, je disais souvent à mes élèves, je disais souvent, en fait, des fois, on va mettre 10 consultations, 10 séances à juste être la bonne personne pour dire le truc qui a besoin d'être dit et qui va faire que l'autre va se dire « Ah putain, mais oui ». Moi, j'ai vécu ça souvent, des négociations en thérapie, j'en ai opéré un peu costaudes et j'ai vécu ça souvent, c'est-à-dire qu'en fait, des fois, tu ne dis pas quelque chose de différent que ce que sa mère a déjà dit, sa copine a déjà dit, son mec a déjà dit. Juste, tu as créé une relation qui est assez de qualité pour être la bonne personne pour dire ça et pour que l'information chemine. Eh bien, être un bon négociateur, une bonne négociatrice, c'est pouvoir créer ça, c'est-à-dire, des fois, on met 4, 5, 6 rendez-vous et on le sait bien en négociation commerciale, des fois, on met énormément de temps à être la bonne personne pour pouvoir influencer au bon endroit de la bonne manière et faire aller dans le sens où on veut. Et l'autre truc, c'est que des fois, en négociation commerciale, pour y revenir, on n'a pas toujours ce temps-là, on n'a pas toujours cette possibilité-là. Mais alors, si on n'a pas la possibilité d'avoir ces 5 rendez-vous qui vont nous permettre de finir par signer, alors, il faut être en contrôle et en technicité assez dans la relation pour la créer le plus rapidement possible et qu'elle soit de qualité le plus vite possible. Et ça, ça implique des bases dans la communication, de la position basse, du tri sur l'autre, de l'ouverture à l'autre, du questionnement pour rentrer dans son monde à lui et aller jusqu'à sa planète à lui. Ah mais totalement. Et la position basse, on ne répète pas assez souvent à quel point c'est important. Déjà parce qu'on ne peut pas aller plus bas que sur une position basse, et l'autre ne voit pas comme une menace. mais l'autre ne nous voit moins comme une menace. Et il nous invite plus facilement dans son référentiel que sur une posture haute avec un ton professoral où en fait, généralement, on parle de choses qu'on maîtrise et qui nous rassurent, mais la décision, elle est dans la réalité, dans la perception de l'autre. Et ça demande de perdre des fois, effectivement, ce qu'on sait faire et d'embrasser cette incertitude, ce que tu disais au tout début, en fait. Et puis, il faut se souvenir, pour peut-être rappeler aux gens qui nous écoutent, la position haute, la position du sachant, celui qui sait, celui qui va donner des conseils, donner des directions, qui va amener l'autre vers sa planète à lui. On a tous une planète, l'autre a sa planète et moi j'ai la mienne. L'écueil, ce serait de penser que des fois, on a la même planète, ça n'est jamais le cas. Et en réalité, rester sur sa planète et proposer à l'autre de dire, eh, elle vient jusqu'à la mienne, il n'a aucune espèce de bonne raison de venir. La seule solution, c'est d'aller jusqu'à sa planète à lui, de naviguer dans sa planète, de lui dire, elle est chouette ta planète à toi, dis donc, je comprends pourquoi tu as mis autant de temps à la construire et éventuellement, une fois que la relation est créée, peut-être qu'il l'acceptera de venir jusqu'à notre planète à nous. C'est ce qu'on appelle synchro passing leading, récupérer le leading, faire venir les gens sur notre planète, ça implique d'être allé jusqu'à la leur. Oui. Et donc, la position haute, c'est effectivement la position du sachant, celui qui va dire il faudrait faire comme ça. La position basse, c'est la position de celui qui ne sait pas et de celui qui va poser des questions. Le problème de cette position basse, le grand avantage de cette position basse, c'est qu'en réalité, de manière assez contre-intuitive, c'est elle qui nous donne le leading dans la situation. parce que c'est celle qui nous permet de récupérer de l'information parce que quand on est celui qui pose les questions, on est celui qui récupère de l'info. Deuxièmement, effectivement, parce qu'une fois que je suis en position haute et que j'ai dit « Eh bien moi, je sais que c'est comme ça », eh bien effectivement, si l'autre dit « Non, ça ne va pas du tout se passer comme ça », effectivement, on va se casser la figure. S'il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. » Donc, celle qui va nous créer des opportunités, c'est la position basse. C'est aussi celle qui va nous permettre d'avoir le moins de résistance parce que quand je dis à l'autre « Il faut faire comme ça », en réalité, je suis en train d'activer des résistances. C'est le meilleur moyen que l'autre se rappelle ou s'active toutes les raisons pour lesquelles il ne va pas faire ce qu'on veut. Pour avoir de l'influence, la position basse, c'est absolument primordial. Mais pour autre chose aussi parce qu'il faut se souvenir que celui qui a le pouvoir dans une relation, celui qui a le leading dans une relation, c'est celui qui décide des modalités de cette relation. Ce n'est pas celui qui donne l'impression d'avoir le dessus. C'est celui qui décide de qui a le dessus et qui ne l'a pas. Donc, si je suis en position basse et que je décide que toi, mécaniquement, tu seras en position haute, alors en réalité, c'est moi qui ai le pouvoir puisque je viens de décider de la position que tu prendrais dans cette relation. On voit d'ailleurs ça très bien, par exemple, avec l'analyse transactionnelle, avec le Cartman, par exemple, ou dans le Cartman, celui qui est le plus en... en pouvoir dans ce triangle, c'est la victime puisque c'est lui qui va décider des positions que vont prendre le sauveur et le bureau. C'est lui qui décide en réalité de... qui distribue les rôles, quoi. Et qui distribue le rôle. C'est pour ça que la position victimisée donne énormément de pouvoir dans les relations et c'est pour ça que certains l'utilisent énormément. Bien sûr, bien sûr. Oui, ça fait sens. Oui, complètement. Non, c'est top. J'aime bien la métaphore de la planète. Je ne l'avais pas vue comme ça, des planètes. Et j'entends. Nous, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est qu'on doit s'inviter dans le référentiel de l'autre, dans la planète de l'autre et que si on lui demande de faire l'effort de venir dans notre planète, en fait, ça n'a pas beaucoup de sens parce que ça va lui demander un effort plus important mais deuxièmement parce que cet effort il est double parce que la décision il la prend dans sa planète. Donc, on lui demande de venir chez nous pour après revenir chez lui pour prendre la décision. Donc, c'est vrai qu'autant gagner du temps et s'inviter directement dans son référentiel sans jugement de valeur, sans dire... Sans jugement, bien sûr. Parce qu'en fait, tout est juste. Tout est juste. Et ça, souvent, on me dit mais non, mais d'accord, mais il y a des fois on n'est vraiment pas d'accord, quoi. Oui, on n'est vraiment pas d'accord. On n'est pas obligé de tout accepter mais on peut ne pas accepter en se disant que dans sa planète à lui c'est quand même juste. C'est quand même vrai dans son éducation, dans son parcours de vie, dans ses croyances, dans ses expériences, dans ce qu'il est aussi sûrement de manière innée, c'est juste, c'est vrai. Pour ça, j'ai une petite... J'en ai une autre, si tu veux, que je raconte souvent. C'est... Tu te... Tu reviens chez toi et ta femme ou ton mari est collée au plafond de nerfs parce qu'il y a Géraldine de la Comta qui est une espèce de mouneuse, Géraldine de la Comta, et qui lui a encore dit un truc qui ne va pas aujourd'hui. Collée au plafond de nerfs. Et donc, le mécanisme habituel, ce qu'on aurait tendance à dire ou à faire, c'est de dire à l'autre, enfin chérie, calme-toi, quand même, ce n'est pas si grave. Et donc, ça, en général, ce que ça crée, c'est que ton chouchou ou ta chouchoute va s'énerver encore plus et être encore plus collée au plafond. Et c'est bien normal parce qu'en communication et en négociation, il y a ce qu'on appelle l'implicite et que là, l'implicite de cette situation, c'est ton émotion n'est pas au bon endroit. Ton émotion n'est pas juste. Et c'est très, très bizarre la manière dont tu réfléchis les choses et enfin, quand même, tu t'énerves pour rien. Et donc, tu minimises le problème. C'est insupportable cette situation et donc, forcément, ça va décupler la colère de ton conjoint ou de ta conjointe, ce qui est bien normal. Nous, on aurait plutôt, alors, en plus, pour la petite histoire, je crois que, je le dis souvent, je ne comprends pas pourquoi on continue à dire ça parce que je crois que de toute l'histoire de l'humanité, calme-toi, ça n'a jamais calmé quelqu'un en réalité. On est d'accord. C'est ce que je m'étais fait comme réflexion sur ton exemple de l'enfant. C'est une injonction paradoxale. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui est dans l'hubrise, dans la démesure émotionnelle qu'il calme-toi. Absolument. Au contraire, je pense que tu ne fais que alimenter, tu ne m'entends pas, tu ne m'écoutes pas, tu ne me vois pas. C'est ça. Sachant que là, dans l'exemple de l'enfant, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que le fait même de faire quelque chose de différent et dans ce cas-là de lui dire « Ok, tu as le droit d'être en colère, vas-y continue à être en colère », ça fait mécaniquement que l'émotion est entendue à un endroit où elle ne l'était pas et donc ça va changer la dynamique de ce qui va se passer. C'est la même chose en négociation, c'est la même chose dans l'exemple que je vous donne là. si au lieu de lui dire « Calme-toi », quand il arrive dans cet état-là, tu lui dis, tu viens te synchroniser à son émotion, tu viens écouter ce qu'il dit et que tu lui dis « T'as raison, c'est inadmissible ». Je comprends tout à fait que tu sois en colère, d'ailleurs certainement qu'à ta place, je serai hyper en colère aussi. Donc, tu sais quoi ? Géraldine, ça va bien cinq minutes, elle va aller se faire « D'ailleurs, tu sais quoi ? » Ce qu'on va faire, c'est que tu vas démissionner. Je n'en ai rien à foutre en fait, on va bouffer des pâtes mais ça va s'arrêter maintenant parce qu'il est hors de question. Moi, je t'aime en fait. Il est hors de question que tu souffres encore donc ça s'arrête. Il y a fort à parier que chouchon et chouchoute, dans ce cas, elle apprécie. Tu fais l'autre. Enfin, chérie, calme-toi et que c'est lui ou elle qui va te ramener. Non mais d'accord parce qu'en fait, moi, j'aime bien les pâtes mais enfin, j'aime bien notre maison, on vient de prendre un crédit, tu vois, on va y aller. Tu recadres, c'est vraiment intéressant. Ce qui est important, c'est que ce ne soit pas un recadrage en termes d'intention. C'est-à-dire que si je fais ça mais que je le fais dans la même intention que calme-toi, alors c'est fichu. Si je le fais par contre en étant sincère et dans l'accueil de ce qui est en train de se passer dans son émotion, eh bien mécaniquement, ça va marcher et je vais obtenir stratégiquement ce que je voulais obtenir. C'est-à-dire qu'il se calme, qu'on récupère du cortex préfrontal, qu'on récupère de la capacité d'analyse et que ça aille mieux. Mais je l'aurais fait en passant par un chemin efficace. Je dis toujours, là quand chouchou ou chouchou t'es collé au plafond, dire depuis le bas, eh viens, descend, ça ne marche pas. Il va falloir que je me colle au plafond avec, voire un petit peu plus haut. Et parce que je serai là-haut collé au plafond avec elle ou avec lui, alors peut-être qu'on va pouvoir danser cette danse où on va redescendre, peut-être que même c'est lui ou elle qui va faire en sorte de me tirer pour qu'on redescende ensemble. Et j'aurais stratégiquement ce que j'ai obtenu, mais je n'aurais pas forcément donné l'impression de l'extérieur d'avoir eu le dessus sur cette situation. Et on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire gagner une négociation, ce n'est pas gagner en réalité. Et ce n'est surtout pas donner l'impression d'avoir gagné. C'est stratégiquement qu'est-ce que je veux obtenir et quelle position, moi, relationnelle, qui je suis dans cette relation, qui je suis dans cette négociation qui va me permettre d'obtenir ce que j'ai décidé d'obtenir. Passionnant. Et puis, ce recadrage, il est très malin dans l'idée. Je crois que j'avais lu un truc comme ça de Robert Ditt sur un check up, processus d'exagération, qui permet en fait d'un côté de descendre assez rapidement. Bien joué. Top. À essayer. Alors donc, avec vos enfants à la caisse, surtout, si ça dure, ça dure, n'hésitez pas. Au milieu de la caisse, dites-leur, chéri, vraiment, t'es énervé, je crois que t'as besoin de te mettre encore plus en colère. Vous pouvez dire aux gens qui passent, bah oui, monsieur, c'était pas comme ça de votre temps, vous avez vu, mais enfin là, il est très, très en colère, machin. Si vous arrivez à faire ça, ça veut dire que vous êtes capable de prendre votre risque que de l'extérieur, il soit très en colère et machin, et que vous êtes capable de prendre le risque que peut-être il se mettra plus en colère. Et là, vous allez voir, c'est magique. Un enfant de 3 ans, il se remet sur ses pieds et vous dit, non, je vais pas faire ça. Et vous lui dites, mais si, si, mon petit chat, mets-toi en colère, je t'assure, je pense vraiment que t'as besoin que ça sorte. Et il te dit, non. D'accord. Tu voulais. Ok. Je te promets pas d'essayer. T'es pas prêt à prendre ton risque ? Mais c'est la même chose quand on négocie. Est-ce qu'on est prêt à prendre notre risque ? Est-ce qu'on est inconscient dans notre risque ? Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on est en train de risquer ? Parce que souvent, quand je accompagne des négociations, c'est quand même la première chose. C'est quoi le risque ? Et les gens me disent, oui, oui, donc mon risque, non, en fait, c'est de perdre ces sous-là, machin. Non, non. C'est quoi votre risque, vraiment ? Mon risque, en vrai, c'est d'être discrédité envers ma hiérarchie. C'est de me dire que je suis nulle et qu'en fait, je suis pas faite pour ce boulot. Mon risque, c'est quoi ? C'est ça, les vrais risques, en fait, qu'on est en train de courir. Bien sûr, j'entends. Et ce vrai risque, il faut en être conscient. Quoi ? J'aurais toujours, je crois en tête, un top manager d'une grosse boîte avec qui je discutais et je lui dis, là, il faudrait que ton équipe, en fait, il voulait que son équipe fasse ce qu'il leur demandait de faire. Ouais. Et je lui dis, mais tu fais quoi pour ça, en fait ? Et il me dit, écoute, oui, oui, je comprends, je prends bien ton recadrage, non, non, mais je comprends, je les laisse faire, machin. Je lui dis, mais c'est quoi ton risque à les laisser vraiment faire ? Parce que là, je ne crois pas que tu les laisses vraiment faire. Tu ne les laisses pas se planter, en fait. C'est quoi ton risque ? Il me dit, oui, oui, non, mais j'ai bien compris, je vais les laisser se planter. Je lui dis, non, non, tu n'as pas bien compris ma question. C'est quoi ton risque à ce que tu les laisses faire ? Et là, tout d'un coup, il a les larmes qui lui montent aux yeux et il me dit, mais en fait, à quoi je sers ? En fait, si moi, je suis leur manager et qu'ils font ce qu'ils veulent et que je les laisse se planter, à quoi je sers ? Et il était ému, quoi. Et en fait, il a fallu qu'on lui, qu'on travaille avec lui sur le fait qu'il accepte de prendre ce risque de ne servir à rien pour que vraiment il serve à quelque chose et qu'il les laisse faire et que son équipe prenne en autonomie et surtout que son équipe commence à faire ce qu'il voulait qu'il fasse. Mais c'est le fait qu'il accepte de prendre son risque qui a marché là. Et tu vois, là, typiquement, on est dans une mécanique où il était en négociation permanente, permanente avec eux parce qu'il leur disait fais ça et qu'on le sait bien, c'est un bien cognitif, puis on va te dire de faire un truc et moins tu vas avoir la liberté de faire quelque chose et plus tu vas décider de ne pas faire, en gros. C'est le principe. C'est le fait qui leur donne vraiment la liberté qui nous a permis qu'ils accèdent en fait à ce qu'on voulait dans cette négociation avec ce service. Totalement. De toute façon, en négociation, c'est ce principe de réactance. Plus tu veux imposer quelque chose et plus l'autre doit s'opposer et là, l'être humain, il n'y a pas d'incertitude là-dessus. Plus tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose, plus tu es sûr qu'il va essayer d'éprouver le sujet. Ça, ça parle de qui je suis aussi, quelle est la relation que j'ai créée, je suis qui dans cette relation, je suis qui pour cette personne-là qui va permettre que cette réactance soit moins importante aussi. Et comment tu fais quand tu... Quand je vais planter des petites graines et que je vais commencer à influencer, les graines vont pouvoir germer plutôt que de se bloquer parce que je ne suis pas la bonne personne pour ça. C'est top. Comment tu fais sur un début d'interaction en négociation où tu ne sais pas forcément... Alors, tu as préparé ta négociation sur les différentes dimensions sur le tri. Mais comment tu... Tu ne sais pas qui est en face de l'autre. Tu ne connais pas cette... Enfin, la personne ou le groupe de personnes. Comment est-ce que tu fais... Tu rentres sur des hypothèses de travail avec une partie de toi qui est le plus susceptible d'être admis par la majorité des gens et tu adaptes au fur et à mesure. Est-ce que tu... Comment est-ce que tu travailles ce sujet ? Alors, deux choses. Soit effectivement, j'ai préparé la négociation en amont et nous, on a des grilles qui nous permettent notamment, par exemple, la morphopsychologie, des choses comme ça qui vont nous permettre d'avoir des grilles en amont. Tu travailles sur la morphopsychologie. On va essayer d'avoir le maximum d'éléments de langage possibles. On va essayer d'avoir des vidéos, des choses qui vont nous donner des drivers, des buts motivationnels chez la personne, des centres aussi. C'est quoi le centre qui dirige chez la personne ? Comment est-ce qu'on va pouvoir du coup... Qu'est-ce qu'on va activer dans l'argumentaire, par exemple ? Ça, ça va me permettre de me positionner d'une certaine manière. C'est-à-dire que si je suis, par exemple, en face de quelqu'un qui est plutôt, on va se dire, en centre mental où c'est plutôt les idées, les concepts qui vont avoir la primauté, je vais plutôt proposer cette partie-là de moi. Si j'ai plutôt quelqu'un de très émotionnel qui va privilégier l'émotion à la relation, je vais plutôt privilégier ça. Si j'ai quelqu'un qui est plutôt instinctif qui va privilégier l'action, je vais plutôt privilégier ça. Là, je vous donne une toute petite partie d'une des grilles de lecture, mais en fait, on en mixe plein. C'est de l'énéagramme, c'est ça ? On va avoir de l'information. Donc, on va essayer d'avoir tout ce qu'on peut en avant. D'accord. Si je n'ai aucune information, je reprends les fondamentaux positions basses. Top. Écoute active, je pose des questions, je prends de l'information sur la planète de l'autre, sur le référentiel de l'autre et en réalité, et je calibre ce qu'on appelle dans mon jargon à moi la calibration, c'est-à-dire je vais regarder ce qui se passe dans les expressions de visage, ce qui se passe dans le corps, je vais faire de la synergo, je vais regarder un peu comment tout ça se... Et en réalité, quand on est habitué à mixer ces grilles-là, en deux, trois minutes, on commence à avoir vraiment des autoroutes, des drivers, et on arrive à rapidement s'adapter. C'est pour ça que c'était important pour nous. Incognita, quand on a commencé à réfléchir à ce qu'on faisait, on s'est dit mais en fait, cette histoire de triptyque, soit l'autre et la situation, c'est primordial et en fait, il faut pouvoir... Aujourd'hui, quand je forme à la négociation, par exemple, je remplis ces trois paniers-là à mes élèves, à mes stages. Je remplis qui tu es toi, apprends à mieux te connaître, apprends à jouer d'autres cartes que celles que tu joues d'habitude, je leur apprends du profiling, qui est l'autre, je leur apprends des grilles, je leur montre quelles sont les dynamiques et on apprend à faire ça ensemble et puis, bien sûr qu'on leur apprend des techniques rationnelles, comment est-ce qu'on déjoue un ultimatum, comment est-ce qu'on... On a des stratégies et des antidotes aux stratégies mais tout ça, en fait, ça n'est que la cerise sur le gâteau. En fait, quand tu sais qui tu es toi dans cette relation et que tu sais qui est l'autre, en vrai, la technique, c'est une toute petite partie en fait parce que c'est logique. Ce que tu vas faire devient logique et même sans avoir été vraiment formé aux stratégies fines de négociation, en vrai, la dynamique, elle est logique et tu vas faire ce qui est bon en termes d'intention. Je ne sais plus du tout pourquoi je te disais ça, je ne sais plus de quoi est-ce qu'on parlait. Remets-moi dans les... Non, mais ce que tu me dis, ça fait sens. La technique, elle est limitante parce que la négociation, tu as cette unicité de temps, de lieux, d'action et de personnes et se dire que la technique qui a fonctionné hier va fonctionner aujourd'hui avec Anne ou après-demain avec Pierre-Paul ou Jacques, ça ne fait pas de sens. Et j'ai l'habitude de dire au mieux le bon état d'esprit et être techniquement un peu moins à droit, vous obtiendrez plus qu'avec le mauvais état d'esprit, la mauvaise approche dans la négo, en étant techniquement très bon, mais qui sera extrêmement plus limité. Absolument, mais tellement. Moi, je crois vraiment que si vous n'avez pas la relation, vous n'avez rien. Si vous n'avez pas la relation, vous n'avez aucune capacité d'influence, aucune capacité à agir parce que vous êtes discrédité d'entrée. Avoir la relation, autant quelqu'un de très bon relationnellement, même très mauvais techniquement, arrivera toujours à faire des choses. Autant quelqu'un d'excellent techniquement mais qui ne maîtrise pas la relation, qui n'est pas bon relationnellement et qui n'arrive pas à créer cette relation de confiance dont on parlait, lui, il va toujours se bananer, c'est sûr. Si vous n'avez pas la relation, vous n'avez rien, il vaut mieux prendre du temps à créer cette relation et juste pas poser la graine qu'il faut à la fin que de patauger dans la soule en essayant de poser des choses tout de suite et de ne pas y arriver. D'ailleurs, si vous avez un problème dans la relation et qu'on se désynchronise à certains moments dans la relation, on est synchronisé normalement quand ça se passe bien, quand on se désynchronise, on prend parfois du temps pour recréer une relation de confiance, recréer quelque chose avant de remettre de la technique et de la stratégie. C'est-à-dire que si vous devez choisir entre poser de la technique et préserver la relation, il faudra toujours faire le choix de la relation. Tout à l'heure. Et ça, c'est primordial. Mais ça, ça demande aussi de regarder nos risques et d'être OK avec le fait que parfois, ça prenne du temps. Parce qu'en fonction de nos profils de personnalité et de qui on est nous, eh bien, des fois, on est plus ou moins à l'aise avec certaines dynamiques temporelles dans les négociations. Il y a certains profils de personnalité qui vont avoir tendance quand ça se rallonge à un peu partir en panique et à se dire vaut mieux clôturer vite que de risquer un échec, vaut mieux clôturer vite que de, là, ça prend trop longtemps, c'est chiant. Et ça, ça implique d'être à l'aise, assez à l'aise avec soi et avec ses capacités pour savoir qu'on peut prendre du temps et être en maîtrise de ce qui est en train de se passer. C'est vraiment d'accord. J'ai eu la chance, l'honneur d'échanger avec William Murry, le fondateur du programme des négociations d'Harvard qui me disaient plus on investit du temps dans la relation et plus on solutionne le problème rapidement. Et c'est exactement ça. C'est un facteur d'accélération. Il y a des négociations qui nous marquent plus que d'autres parce que l'enjeu ou parce que l'histoire ou parce que la personnalité, il y a des choses qui peuvent aller vite et il y a des choses qui ne peuvent pas aller vite et c'est OK en fait. C'est ça. Cette notion de temporalité, elle nous échappe complètement et il faut l'accepter que l'efficacité n'est pas dans la temporalité ou dans le fait de se précipiter. On a eu un podcast qui était passionnant avec Erwan Devez qui était négociateur pour la Croix-Rouge et qui expliquait qu'il était parti des premiers européens à négocier avec les talibans et qui faisait des 4-5 randes de négo sans jamais parler du problème. Et en fait, le problème était des fois d'une futilité apparente. C'était non, mais je vais te rendre service là-dessus, aucun problème. Et ce n'était même pas traité et il avait un accord alors qu'il avait compris, respecté les protocoles avec vraiment de l'empathie. Écoute, passionnant, Anne. Le temps file, tu nous donnes énormément de matière. J'ai l'habitude de... Je suis désolée. Ah non, mais si ça tenait qu'à moi, je te garderai encore longtemps, mais pourquoi pas l'occasion de travailler sur un deuxième épisode. À voir. Peut-être juste pour terminer sur les axiomes juste dix-là et on s'arrête sur les axiomes parce que pour reparler du positionnement relationnel, une relation, elle est soit symétrique, soit complémentaire. Oui. OK. OK. Et donc, soit il y en a un qui est en position basse, l'autre basse, l'autre qui est en position haute, soit les deux sont symétriques. OK. Par exemple, savoir, connaître la manière dont moi, je me positionne dans la relation, on est tous plus ou moins naturellement en position haute, en position basse ou en position symétrique. Il y a des gens qui ont une position symétrique avec tout le monde, y compris des gens qui sont beaucoup plus vieux qu'eux, par exemple. Il y a des gens qui sont naturellement qui vont se positionner basse, naturellement haute. Bien connaître ça de soi, c'est important parce que les deux sont fonctionnels. il n'y a aucun problème à avoir une relation complémentaire ou une relation symétrique. Le problème, c'est que quand ça commence à dysfonctionner, eh bien, il y a ce qu'on appelle des escalades. Donc, une escalade complémentaire, c'est une escalade où celui qui a la position haute devient de plus en plus haute, celui qui a la position basse devient de plus en plus basse. C'est d'ailleurs le mécanisme du harcèlement. D'accord. Et donc, la solution consiste à remettre un peu plus de symétrie, reprendre des positions qui soient moins écartées. et l'escalade symétrique, par exemple, l'escalade symétrique pour la position haute, c'est, il y en a un qui est en position haute qui est en position basse et il y en a un qui essaie de récupérer la position haute qui essaie de monter sur l'autre. L'autre va dire, attends, c'est hors de question, il va monter dessus, il va monter dessus, il va monter dessus et on se retrouve avec une escalade symétrique. C'est ce qui se passe quand tu appelles la nana de frit que ça fait six mois que tu n'as pas d'internet et qu'elle te dit, enfin, monsieur, parlez-moi correctement et que tu lui dis, enfin, j'en peux plus et qu'en fait, tu fais une escalade symétrique avec la nana de frit. La seule solution mécanique pour stopper une escalade symétrique pour la position haute, c'est de forcer la position basse. Tu peux tortiller autant que tu veux, il n'y a que ça à faire. Et donc, si toi, tu n'es pas conscient que mécaniquement, naturellement, toi, tu te mets en position haute et que, quand on essaye de te monter dessus en position haute, tu pars comme une fusée en escalade symétrique et que tu ne connais pas ça de toi, eh bien, tu ne vas pas pouvoir mettre la stratégie adéquate en place qui serait d'apprendre à forcer cette position basse en travaillant sûrement tes croyances et ton risque de c'est quoi d'être en position basse ? Je n'ai plus le pouvoir, je n'ai plus le contrôle et je me... Ou voir, voir, je suis faible, voir, comme ce qu'on peut entendre sur la position basse. Tu vois, c'est un autre exemple. C'est là où c'est très important quand même de se connaître soi et que nous, ce panier-là, on avait vraiment envie de... Ça nous semblait primordial stratégiquement de faire ça. Alors, c'est sûr qu'après, ça devient de la haute couture. On ne fait plus du réchauffé, on ne fait plus du pareil avec tout le monde, on ne fait plus du... Mais c'est là, pour moi, où on commence vraiment à réfléchir stratégie et tactique. Il y a des moments où c'est primordial parce que si tu te plantes, c'est un contrat à des centaines de mille ou à des millions qui partent, c'est une famille prise en otage qui ne marche plus ou qui est disséminée. Moi, j'ai le souvenir, par exemple, d'une petite poulette qui avait deux ans et ses parents viennent me voir en cabinet il y a des années parce qu'elle avait une maladie génétique et qu'elle ne pouvait pas... En fait, elle avait un médicament qui était absolument affreux qu'il fallait qu'elle prenne quatre ou six fois par jour qui était immangeable et ses parents n'arrivaient pas à lui faire prendre son médicament et si elle ne prenait pas ses médicaments, elle allait être opérée et avoir une déviation de l'estomac pour pouvoir lui donner parce qu'en fait, si elle ne prenait pas ses médicaments, elle mourrait. Et donc, on a dû avoir cette négociation avec elle de comment est-ce qu'on fait pour qu'elle prenne finalement ses médicaments et ça va bien. Elle va bien, mais tu vois, des fois, il y a de l'enjeu en fait. Complètement. Et c'est dire... à quel point la psychologie ou le rapport à l'autre ou la relation pour moi est vraiment important et c'est pour ça que pour les gens qui nous écoutent, je ne peux que leur recommander d'ouvrir des livres sur ce sujet qui nous permettent un, de mieux se comprendre, de mieux se connaître et surtout d'être dans une interaction à l'autre plus fluide, plus efficace, plus apaisante. Plus apaisée et plus stratégique en fait. Aussi de moins vous fatiguer dans vos négociations parce que vous prenez le feedback que ça ne marche pas et que des fois vous continuez à faire la même chose, vous dites à lui je vais lui mettre la pression parce que je sais ce qui va marcher et ça ne marche pas et le feedback revient négatif et vous continuez à essayer de faire un peu de la même chose tout le temps. Prenez le feedback. Un bon négociateur, une bonne négociatrice, c'est avant tout, avant tout, quelqu'un qui a la relation en main et quelqu'un qui sait prendre le feedback de ce qui se passe. Regardez concrètement c'est quoi le résultat que vous obtenez en envoyant cette information et si ce n'est pas le bon, on tente autre chose, on teste autre chose, on imagine autre chose, on réfléchit hors du cadre. Surtout vu que la relation est circulaire, si je mets la pression à l'autre en fait, c'est que je me mets la pression à moi. Absolument. Je vais subir la contrainte et ça sur plein de choses. Sur les ultimatums, sur plein de choses qu'on propose à l'autre, en réalité, on le subit soi-même. Donc c'est important de bien choisir ce qu'on propose à l'autre. Totalement lié. Parce qu'on ne l'assume. Mais 100% lié avec ce que tu dis, au-delà de même. Top ! J'ai l'habitude de finir le podcast par une question qui est toujours la même. Anne, si la Anne d'aujourd'hui devait rencontrer la Anne d'il y a 20 ans, quel est le conseil que tu lui donnerais à cette Anne ? S'il te plaît. Quel est le conseil que je lui donnerais ? C'est une bonne question. On n'a pas parlé d'hypnose. Ça, c'est une question très inductive, très intéressante. Avec un focus interne. De quoi ? Une petite question avec un focus interne. Ouais. Je lui parlerais sans doute de plein de choses d'elle déjà, de ses capacités. Moi, je pense que c'est important de parler en tant que femme, de parler de la négociation en tant que femme, mais plus largement que la négociation, de parler de comment est-ce qu'aujourd'hui on se sent légitime en tant que femme à avoir une parole experte. Je crois que je lui ferais ce cadeau-là de lui faire gagner ce temps-là, de savoir que c'est OK en tant que femme d'avoir une parole. J'ai écouté à l'autre fois une émission de radio que je trouvais hyper intéressante où le journaliste disait en fait, quand on invite des hommes à parler, ils viennent, même quand ils savent à demi de quoi ils vont parler, ils arrivent et puis ils disent ouais, ouais, c'est bon. Quand on invite des femmes, elles disent toujours ah non, mais je ne sais pas assez, même quand elles ont écrit des thèses et qu'elles sont extrêmement expertes dans leur champ. Et je crois que les femmes en négociation aujourd'hui, il y a vraiment ce besoin de pouvoir modéliser, d'avoir des paroles, d'avoir aussi des dynamiques ou comment est-ce qu'en tant que femme, on peut se positionner comme expertes dans ces domaines-là. Et je crois que je lui dirais ça. Je crois que je lui dirais épargne-toi ces quelques années où tu cherches ça, c'est déjà à l'intérieur de toi et ce que tu vas proposer en termes d'intention, ça va te revenir en feedback aussi parce que tout ça, c'est circulaire. Top. Sujet du prochain podcast qu'on fera ensemble ? Avec plaisir. Merci beaucoup. Tu es négociatrice. Très bien. Oui, oui. Merci beaucoup, Anne, pour la qualité de l'échange. C'était vraiment passionnant. Merci beaucoup à toi, Julien, pour la qualité. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast pour parler. Si vous l'avez apprécié, aimé, abonnez-vous. Toutes les deux semaines, on reçoit un expert pour traiter le sujet de la négociation. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci.